... Bienvenue dans l'église d'aujourd'hui. Ce soir, sur RMC, nous allons parler de conversion. Et pour le faire, je reçois quelqu'un qui a eu une conversion, qui a vécu une conversion. Je donne la bienvenue à Lucas Tierney. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diplômé de l'EMLion et vous êtes consultant en stratégie. Vous accompagnez des dirigeants dans des grands projets, etc. Mais il y a quelques années, vous vous êtes converti au christianisme. Comment ça s'est passé ? Eh bien, ça s'est passé d'une manière assez inattendue. En fait, moi, je viens d'un milieu assez réfractaire à l'église. Et il se trouve qu'un jour, alors que j'étais skipper pendant mes études pour une agence qui organise des festivals, des croisières festivalières, on va dire, j'ai participé à une messe et à cette messe, j'ai prié. Sur un bateau ? Alors, j'ai quitté le bateau pour aller à la messe. Mais j'avais un de mes amis, en fait, catholiques, qui était skipper avec moi. Et du coup, en 2013, j'ai prononcé une prière. Et en fait, pendant six ans et demi, à la suite de cette prière, j'ai découvert l'église. Et finalement, en fait, en me rendant compte que l'église était l'institution qui, pour moi, était la plus cohérente pour défendre mes valeurs, dans cette foulée, en fait, je me suis converti. Et c'était la première fois qu'en 2013, vous priez ? Oui. Et d'ailleurs, j'ai oublié cette prière. En fait, elle m'est revenue et elle a éclairé, du coup, ce chemin de conversion. Elle m'est revenue au moment où je rédigeais, en fait, le plan du témoignage que vous avez entretenu. Parce que vous êtes aussi l'auteur, justement, de ce livre que je montre, pour ceux qui nous suivent aussi, sur le profil YouTube du Diocèse des Monaco, qui présente, qui propose cette émission sur RMC. Vous êtes l'auteur de ce livre, dont le titre est « L'évidence itinéraire d'un croyant converti », qui est paru chez Artej, et qui retrace, justement, un peu votre chemin. Est-ce qu'il y a eu des moments faciles et des moments un peu compliqués ? Alors, il y a eu beaucoup de moments compliqués, parce qu'en fait, j'étais vraiment contre l'église. Et au départ, j'avais la volonté... Alors, il faut voir d'où je partais, mais j'étais quelqu'un qui était particulièrement, voilà, immature, assez ignorant, jeune, et puis un peu plein d'idéal. Et je vivais à travers des préceptes, voilà, assez... Je pensais avoir tout compris à la vie, en fait. J'étais assez libertin, assez ambitieux. Et pour moi, l'église, c'était une institution qui menace nos valeurs. Et quelque chose d'un peu vieillot, j'imagine, un peu... Voilà, exactement. Et dans cette optique, du coup, je me suis dit, dans cette petite tête de l'époque, j'ai un peu du mal à assumer aujourd'hui. Quel âge avez-vous, juste au bout ? J'avais 22 ans, à ce moment-là. Ah, normal, là ! Bon, c'est pas bon, il y a 22 ans, à ce moment-là. Et en fait, moi, je me suis dit, les catholiques, ils vivent avec toutes ces règles terribles, il faut les libérer. Et du coup, voilà, mon cheminement, il a commencé comme ça, en fait, avec cette volonté de libérer... De libérer les catholiques de l'emprise. Du joug de l'institution de l'église, quoi. Et seulement les catholiques, ou vous aviez entendu parler, déjà, aussi, des protestants, des orthodoxes ? Vous comprenez pas, peut-être, pourquoi il y avait des différences ? Non. Pour moi, il y avait... La religion était vraiment hors champ. Et du coup, la différence entre orthodoxes, protestants, catholiques, enfin, voilà, je la connaissais pas, je l'ai découverte, en fait, au fur et à mesure de cheminement, de conversion. C'est vrai que pendant un moment, je m'étais posé la question, je m'étais dit, pourquoi tu t'intéresses à la religion catholique en particulier ? J'avais été à faire un tableau Excel, justement, dans une vision consultant, pour comparer, et me dire, ok, où est le meilleur, quoi ? Et bon, finalement, après... Comme quoi Excel peut aider aussi à se convertir ? C'est mon père spirituel qui m'a raccompagné, qui m'a un peu rattrapé par le corps à l'époque, en me disant, bon, moi, Lucas, il faut aussi choisir... Donc, bon, voilà. Non, mais est-ce qu'il y a eu des moments difficiles ? Oui, c'est vrai que j'ai... Excusez-moi, j'ai un peu choqué. On rigole, parce qu'effectivement, c'est drôle d'entendre parler dans une émission où on parle de conversion d'Excel qui aide à la conversion. Mais revenons, il y a eu des moments difficiles peut-être aussi avec Excel, malgré Excel. Oui, certaines formules sont moins faciles que d'autres. En fait, pour moi, je pense que ça a été un cheminement sur plusieurs plans. Parce que je suis quelqu'un d'assez rationnel. Et ça a été d'abord un cheminement intellectuel, avant d'être un cheminement de foi. Parce que j'ignorais ce que c'était que la foi, en fait. Et ça a été d'abord une confrontation d'idées. Par exemple, pour comprendre, parce qu'effectivement... En fait, l'Église, avec le recul que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment l'institution qui m'a appris qu'est-ce que c'est que l'amour. Qu'est-ce que c'est que la véritable cohérence entre un message d'amour, une volonté d'amour, que je pense qu'on a tous. Parce que moi, au départ, pourquoi j'étais dans cette optique de libération un peu... Parce que vous aviez besoin d'amour. Voilà. Et puis j'avais aussi à cœur de le vivre, d'en faire profiter les autres. Et en fait, l'Église m'a vraiment appris ce que c'était. Dans le sens, par exemple, la générosité, la chasteté, la vérité. Enfin voilà, j'ai découvert toutes ces valeurs. Et c'est pour ça aussi que mon cheminement a pris beaucoup de temps. En fait, il s'est passé six ans et demi entre cette première prière et mon baptême en 2019. Et il m'a fallu du temps, en fait, pour comprendre toutes ces notions. Jusqu'où elles allaient, d'où est-ce qu'elles venaient, leurs origines, etc. Vous n'avez pas eu peur de ces notions, effectivement ? Si, j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur d'abandonner aussi un rapport à la vie par lequel je vivais. J'étais quelqu'un, comme beaucoup de jeunes, avec une vie assez extravertie, un peu hyperactive. Et clairement, j'ai eu peur d'abandonner une part de moi. Et en fait, finalement, là où ça a été facile, je réponds aussi à cette question, c'est que j'ai vraiment trouvé que l'Église et Dieu m'ont amené des moyens, des raisons de croire, des raisons de faire confiance. Et de s'abandonner, donc, un petit peu. Voilà, exactement. La volonté de Dieu. De réaliser que Dieu, il a vraiment un projet pour nous. Et je pense que le principal, c'est celui de réaliser le meilleur de nous-mêmes. Et en fait, quelque part, c'était assez cohérent que je devienne catholique. Parce que j'ai été sensible, en fait, à ce message. Parce que j'y ai trouvé un côté vraiment rationnel, un côté juste, en fait. J'ai vu une vérité. Est-ce que dans votre cheminement, vous avez eu des rencontres qui vous ont aidé ? Des rencontres aussi un peu spirituelles, dans le sens que vous avez lu des livres, peut-être écrits par dessin, ou bien vous avez rencontré des personnes qui vous ont inspiré, ou qu'ils ont témoigné ? Complètement. Je pense que chaque catholique, aujourd'hui, le perd un peu de vue, mais chaque catholique est un témoin potentiel, et une source d'inspiration potentielle. Moi, j'étais pas trop sur le sujet des saints. J'ai mis longtemps à m'y intéresser, parce que ça me paraissait un peu trop hors sol. Mais par contre, j'ai toujours été sensible à voir des catholiques dans le monde. Vraiment dans la société, intégrés, investis, engagés. Et leur manière de vivre leur foi, j'ai toujours été sensible à cette discrétion. J'avais des amis avec qui je sortais. Et que vous saviez qu'ils étaient chrétiens ? Voilà, je savais qu'ils étaient catholiques, qu'ils allaient à la messe le dimanche. Et je me souviens m'être dit parfois, « Punaise, pourquoi est-ce qu'ils se lèvent un dimanche matin alors qu'on est sortis jusqu'à 5h ? Qu'est-ce qu'il va chercher là-bas ? » Ça m'a toujours interpellé. Je me souviens m'être dit un jour, parce que c'est vrai que le milieu catholique est un milieu quand même assez privilégié, m'a dit un jour, en pensant à un ami, « Pourquoi est-ce que cet homme s'agenoue-t-il ? » Il a tout ce dont on peut vouloir espérer quand on a un certain âge, etc. Et pourquoi est-ce qu'il s'agenoue ? Pourquoi cet acte d'humilité ? Et ça, ça interpelle en fait, parce que j'aime beaucoup cette idée du fait qu'on répond à quelque chose, quand on est catholique, on répond à quelque chose de plus grand que nous. On répond pas aux réalités matérielles. Et ça, je trouve que c'est vachement libérateur. J'ai encore quelques questions pour vous, parce que malheureusement, le temps à notre disposition était toujours limité. Mais déjà, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprenait en tant que jeune catéchumène, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à faire le parcours de formation pour arriver au baptême ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a surpris là-dedans ? Oui, dans les gestes catholiques, dans leur attitude, je sais pas. Oui, beaucoup de choses. C'est vrai qu'au départ, quand on arrive déjà, il y a tout un jargon, ces notions de vérité, de juste distance. Le jargon est drôle, il faut le temps de s'y habituer. Après, moi, je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai vu un hostie. C'est là qu'on voit que j'étais vraiment très loin. C'était dans cette messe en Croatie. Et en voyant le petit rond-pain, je me suis dit mais l'église est vraiment très pauvre, en fait. Elle fait même des économies là-dessus. Parce que vous pensez que le site devait être un peu grand. Un vrai bout de poing, quelque chose qui sort d'une super boulangerie. Et puis là, je me suis dit d'accord, vraiment pas de fric. Et plus tard, j'ai compris que c'était pas ça l'important. Mais j'ai aussi une autre question. Rassurez-moi, vous êtes devenu catholique, mais vous continuez à faire la fête aussi. Oui, oui, complètement. J'ai eu parfaitement conscience que le premier acte... Il vous dit que les catholiques sont, je sais pas, tristes, etc. Ou qu'est-ce que vous leur dites ? Non, je pense vraiment au contraire que les catholiques, ils ont l'espérance. Et ça, c'est... Il y a un côté... Un de mes amis catholiques que j'ai accompagné à cette première messe, il a un côté exaltant. Il dégageait une confiance en lui, une espérance qui m'a interpellé. Et je me suis... Et je me suis vraiment, dans cette prière, ça a été un élément déclencheur pour moi de me dire pourquoi cet homme est-il toujours aussi joyeux, toujours aussi confiant dans ce qui peut se passer. Et c'est un peu pour ça que j'ai prié. En me disant, moi, j'aimerais bien avoir cette confiance, j'aimerais bien avoir cette notion de grandeur en moi. Et non, je pense que les catholiques sont vraiment détenteurs d'un message d'espoir et des moyens de le faire vivre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un peu accepté ce rôle de témoin, parce que je crois que pour vivre ensemble, l'Église donne de nombreuses clés pour réussir à avoir un véritable projet collectif, de bienveillance les uns envers les autres, de vérité constructive. Et puis, il faut se rappeler que le premier acte public de Jésus, c'est quand même d'avoir transformé de l'eau en vin. Donc, voilà. Et c'était un mariage. Et les pharisiens vont le voir en lui disant, tu passes ton temps à manger et à boire avec les pêcheurs. Voilà, on se rend bien compte que Jésus, c'était un bon vivant. Et je pense que notre place, elle est là aussi. Et même, peut-être surtout, parce que c'est un message de joie qu'on doit faire passer. Alors, allons-y. Et justement, une dernière question, mais qui est peut-être la question The Question. Qui est Jésus pour vous ? C'est une relation qui a évolué. Aujourd'hui, Jésus, c'est un ami et un partenaire. C'est un ami sur lequel je peux me reposer. Et c'est un partenaire parce que j'ai conscience qu'à ses côtés, avec ce qu'il veut pour moi, j'avance vers un projet qui n'est pas le sien, mais qui est vraiment le nôtre. En fait, on dit souvent, voilà, il a un projet pour chacun de nous. Et moi, je me suis rendu compte, au fur et à mesure que j'écrivais, que je retracais comment est-ce que Jésus s'est fait présent dans ma vie, que ce projet, en fait, on croit que c'est celui de Dieu pour nous, mais c'est le meilleur qu'on puisse avoir pour nous. Et du coup, en fait, les deux s'alignent. Et du coup, j'ai envie de dire, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'avancer vers Jésus, parce qu'en fait, en avançant vers Jésus, on va avancer vers soi. Et je pense que c'est un point de très élément très important à garder. Merci beaucoup, Lucas Tierney. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre L'évidence itinéraire d'un croyant converti, paru chez Artege. Et moi, je vous remercie d'avoir suivi cet nouvel épisode de l'Église d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à samedi prochain, toujours après l'afterfoot sur RMC, après minuit. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver aussi cette émission sur le site et l'appli de RMC. Et je vous laisse à la programmation de la nuit. Bonne nuit. Ciao.